Entre les années 40 et 50, une série de disparitions de jeunes femmes est signalée un peu partout dans les alentours et le village de Plainfield, dans le Wisconsin, aux Etats-Unis. La police du comté du Wisconsin ne trouve que peu d'indices des femmes disparues et n'ont aucun suspect sauf un, un certain Edward Theodore Gane. C'est un homme pour certains qui est assez gentil et très respectueux, cependant il trouve qu'il est un peu étrange, car il vit reclus chez lui et n'ouvre que très rarement aux gens et à ses voisins. Sauf qu'un jour, la police décide de toquer à sa porte pour lui poser quelques questions sur les disparitions des jeunes femmes. Gane accepta et les fit rentrer chez lui. En inspectant sa maison de fond en comble, les policiers firent d'une macabre découverte. Générique Bien, yo bande de démonfusos, y'a knongster par un moment, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pas n'importe quelle vidéo, encore un thread. Tain j'enchaînais thread là. Piu. J'suis un... J'suis un... Hé ! C'est qui le boss ici ? C'est Tonton ! C'est qui le chétan ici ? C'est Diablo ! Et c'est qui Diablo ? C'est moi Diablo ! Hu ! En bref... Aujourd'hui, effectivement, nous allons vous parler d'un thread, mais ce ne sera pas exactement un thread, mais plus une histoire. La fée d'hiver, sur un tueur en série, qui a commis de nombreux meurtres et qui a inspiré trois films occultes, qui sont Psychose, Massacre à la tronçonneuse, et... Le silence des années. Donc rien que ça, trois films occultes. BOOM ! Trois bons films, qui font une piff ! Même si moi j'ai pas peur, puisque je suis un démon, et pour moi, euh... Alors qu'on me fera un vrai bon film d'horreur qui fait flipper ses grands morts... Eh beh... Et... Faut être moins à l'autre. Alors au bout, je vais en rafrer. Allez, c'est génial. Bon, ouais. Il est bienvenu pour ce sixième épisode sur les 66666 lieux sous les thèmes. Fin question, évidemment. Connaissez-vous, et êtes-vous dégoûté de... ... ... ... Albert Fiche. Mais... Je sais ce qu'il y en a qui vont dire. Elle dit... Mais... Mais... Diabo... Albert Fiche... Fiche... Fiche comme poisson. C'est drôle, ça. Fiche... Fiche... Poisson, tu vois. Fiche, parce que Fiche, en français, ça veut dire poisson, quoi. Hein ? T'as compris ? Enfin bon, bref, voilà... Poisson, en anglais, ça dit Fiche. Tu comprends, Diabo ? Ecoute-moi toi. Ta mère. Une nageoire. Qui joue à la bagarre. Voilà. Non. Albert Fiche. C'était pas... Un... Un poisson, un poissonnier, ou ce que tu veux, ou... Je m'en bats les couilles. Albert Fiche. C'était... Un tueur en série. Cannibal. Mais bon. J'étais cassé de ton délire, là. Je vous ai cassé de votre délire. Eh bien. Je vais vous dire, Albert Fiche, à côté, qu'on veut surnommer le Vampire de Brooklyn. Voilà. Qui est original. Enfin, c'est un cannibale. Peut-être qu'il buvait le sang. Je sais pas. Eh bien, il y avait pire. Il y avait le tueur... Ed Gain. Qu'on surnommé... Enfin, qu'on disait... Qui était très créatif. Avec ses proies. Et avec les gens qui l'a massacré. Vous ne comprendrez pourquoi. Hum. Car en effet, déjà dans un premier temps. Edward Theodore Gain. Trouvait que toutes les femmes. Etait diabolique. Sauf... Une seule. Car... Il admirait profondément sa mère. Même si sa mère, c'était... Une vraie connasse avec lui. Voilà. A la mort de la mère de Ed Gain. Il est devenu complément fou. Il a voulu la garder à ses côtés. Donc déjà, il y a un truc qui est chaud. Hum. Un jour. Une jeune fille. De 8 ans. Qui s'appelait. Georgia Woodclate. Cette jeune fille. Georgia. A disparu sur le chemin de l'école. Trois ans plus tard. En 1953. C'est Evelyn Hartley. Âgée de 15 ans. Qui a disparu. Les seules choses qui ont été retrouvées d'elle. Ce sont ses lunettes. Et ses vêtements ensanglantés. Sauf elle. On ne la fut jamais retrouvée. Ensuite. En 1954. C'est Marie Hogan. Qui a disparu. La police. A trouvé. Du sang. Sur une cartouche de feuilles. Dans sa taverne. Mais pas de corps. Et en 1957. Bernice Worden. A disparu. A son tour. Dans exactement les mêmes circonstances. Que Marie Hogan. Quelques années auparavant. La police. avait eu le vent d'un certain homme. Qui s'est nommé. Ed Game. Car. Il trouvait l'homme un peu. Voilà. Étrange. Et quand. Le shérif. Schley. 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 Bon bref. Comme Marie Schley. Oh. Frankenstein. Oh. Schley. 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 Arnis Werther, donc la jeune femme que nous avons parlé un peu plus tôt. Le shérif s'est à un moment posé la question, ainsi que d'autres collègues qui étaient avec lui, sûrement son adjoint. A votre avis, où sont les autres corps ? Plusieurs théories étaient valables. Il y en a il pensait que c'était dans la forêt ou alors que les corps étaient enterrés sous, qui ont été mangés, qui ont été mis dans la cave, dans la maison de Hellgame, ou alors a été mis dans l'eau, donc il a jeté les cadavres dans l'eau. Sauf que la police fit une découverte macabre. Car en effet, le haut d'un crâne humain avait servi à faire un bol. Des abat-jours et la corbeille en papier étaient en peau humaine. Son lit était décoré avec des crânes et il y avait des sexes de femmes. Donc les parties intimes de la femme étaient, comment dire, hein ? Moi je veux dire, cash. Voilà, le sexe de la femme était desséché dans des boîtes à chaussures. Je sais, c'est dégueulasse, dégueulasse. Cependant, ils trouvaient également une ceinture en mamelon, les tétés. C'est joyeux. Des têtes humaines réduites et il fait également des rideaux, des gants en peau, ainsi que des masques en peau de visage. Et les têtes de Hogan et Warden qui étaient emballés de ses entrailles qui étaient juste à côté. Et voilà, mes petits animaux. C'est la fin du thread. J'espère qu'elle vous... Mais j'espère que ce thread vous aura plu, mes petits diamets et mes petits animaux d'autant. Il était morbide. Il était très morbide celui-là. Ce Head Game, c'était un... Un jeterveil du cerveau. Pire qu'au moins. C'est vrai que je suis taré, mais pas ce temps-là. Je voulais un jour que je vous parle plus en détail de l'histoire du tueur Head Game. Quelqu'un moins à savoir dans les commentaires, voilà. Dans Yahoo, parlez-nous un peu plus du tueur-là, qui fait des trucs bizarres avec les seins des femmes. Les trucs sur les parties unies tannées à la femme, les décors humains, là. C'est intéressant. Déjà, si il y en a un qui fait ça, ben... Je suis un vrai psychopathe. Comme moi. Non. Et pas de soucis. Moi, je suis important pour tout. Bon bref. Et bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai l'habitude à liker, à partager et tout. On me le retrouve sur les réseaux sociaux et tout. Vous connaissez la chanson, voilà. J'arrivez toujours sur votre lit, dans votre placard et dans les roues poins sombres de votre maison. Car on ne sait pas ce qui peut se cacher. Et je vous souhaite de bonnes vidéos de terre. Allez. Tchao. Et n'oubliez pas à me dire que c'est un petit hier autant. Quoi bon gars. GANG. AG golf A GANG A GANG A